Bonjour messieurs et dames, donc aujourd'hui nous sommes en Camargue pour faire la saison numéro 2 de l'épisode du nain. Donc comme vous pouvez me voir, je vais vous raconter une histoire tout en cuisinant. Donc nous allons commencer. Alors donc, je vais commencer pour vous raconter l'histoire du belge. L'histoire d'un belge de Belgique qui achète une Ferrari. Et du coup, je prends la bière, le yolo, c'est un oeuf et la cuillère qui est dans le saladier. Alors donc, c'est un belge qui prend une Ferrari en Italie. Alors il part sur l'Ivo Express avec et il a un petit problème avec la Ferrari. Du coup, il retourne chez le vendeur. Il retourne chez le vendeur. Et il demande à se faire rembourser la Ferrari car il l'a cassé. Plus du tout. Alors, désormais. Le nain, il a une nouvelle Ferrari. Puis c'est pareil, deux semaines plus tard, il est sur la 4 voies. Il pousse la 6ème vitesse et la boîte d'embrayage se casse de nouveau. Alors, il décide de retourner chez le concessionnaire Ferrari en ramenant la voiture. Il gueule et il a une troisième Ferrari en échange. Et c'est pareil, deux semaines plus tard, le belge de Belgique retourne chez le concessionnaire de Ferrari en Italie. Et le concessionnaire qui commence un petit peu à en avoir ras le bol de perdre ses Ferraris demande au belge d'aller faire un tour avec lui en voiture. Du coup, les deux compères se retrouvent sur l'autoroute allemande, c'est-à-dire sans limitation de vitesse. Et alors, le belge, je pousse la Ferrari accompagné du concessionnaire de concessionnaire italien. En compagnie du concessionnaire italien. Je vais le prendre là, je vais le mettre dans le salle. Et donc, ils sont sur la boue express allemande. Et le belge, le belge passe, le belge passe la preu... Il passe la première ! Le belge passe la première. 50 km en première. Il passe la seconde. 100 km heure. Il passe la troisième. Il passe la quatrième. 200 km heure. La cinquième, 250. Il recarde le concessionnaire. Il passe la sixième. Il est à 300 km heure. Et là, il se retourne. Il est en rupture de sixième. Il se retourne. Il se retourne vers le concessionnaire. Et il dit, et maintenant, air comme rapide. Voilà pour la première histoire. On se rend compte tout de suite avec la seconde histoire. Coupe, coupe. Et là, il fauter le concessionnaire.